salut bienvenue dans ce nouvel épisode d'inspiration donc c'est mon podcast hebdomadaire qui parle de laine teinte à la main et de tricot principalement j'espère que vous allez bien je m'appelle christelle je suis teinturière et si vous êtes nouveau nouvelle par ici j'ai une boutique en ligne que je mets à jour à peu près une fois par mois maintenant et la mise à jour c'est aujourd'hui d'ailleurs je vais vous présenter le coloris du mois il ya également une newsletter qui part tous les lundis il ya juste l'exception des lendemains de salon ce sera le cas pour lundi prochain et le podcast qui est en ligne tous les lundis à 17h pareil avec à l'exception des lendemains de salon donc voilà et si vous êtes des habitudes du podcast salut j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine je sais que j'avais dit que j'allais ralentir et me reposer trouve un rythme plus serein et en fait ça c'était avant ça c'était avant de finalement faire mon planning puisqu'en rentrant du nitide j'ai vraiment pris deux jours pour me reposer complètement j'ai bossé j'étais pas encore arrivé au point où j'arrivais mentalement à être suffisamment bien pour pour vraiment planifier j'ai décidé que j'allais ralentir avec un nouveau rythme de travail de teinture je vous en avais parlé et là du coup ça allait mieux j'ai planifié comment dire qu'en fait entre les précommandes du mois de septembre qu'on super bien marché le salon qui m'a vidé complètement le salon qui arrive il y avait quand même les précommandes du mois d'octobre parce qu'il y a des choses sur lesquelles je veux pas faire de concession j'ai un peu de mal à lâcher prise et sortir un coloris de par mois c'est un truc auquel je tiens absolument il est hors de question que je vous dise ah non mais j'y arrive pas ce mois-ci pas des coloris de l'almanac non non c'est pas possible ça c'est pas possible en plus je vous avais dit oui je remettrai un peu doublanc châtaigne tout ça oui je promis promis bon tout ça a pris en compte et puis toi je parle du calendrier de l'avant voilà donc tout ça pris en compte j'ai fait des journées de malade mentale cette semaine mais je suis je suis heureuse de dire que je suis à jour que mentalement ça va bien que ce n'est que jusqu'au jusqu'à la fin du calendrier de l'avant et des salons du mois de novembre je vois le bout du bout du bout du bout et à partir de là à partir de là je vais ralentir mais là je peux pas encore en fait là il aurait même fallu que je vous dise alors je vous préviens je vais passer là c'est l'accélérateur ça aurait été plus proche de la réalité en fait puisque puisque en fait ça a été ça cette semaine après je touche tout ce qu'il faut du bois par la peau de singe tout ce qu'on veut pour l'instant ça va j'ai la pêche je je protège les fondamentaux quand même d'accord donc c'est à dire que ça va mieux j'arrive à quand même dormir je récupère je récupère mon café quand même parce que c'est dimanche j'ai bossé depuis sept heures ce matin je bosse là il est 13 heures j'enregistre le petit podcast avec vous qui est un petit moment de détente et après j'enchaîne sur l'après midi j'ai la master class avec marina et après j'arrête parce que je pense que 7 heures 17 heures c'est déjà pas mal pour un dimanche voilà j'ai réussi à teindre j'ai des casseroles qui sont en train de finir de tourner là avant que je retourne manger à la maison j'ai de la chance d'avoir quand même une super équipe à la maison on c'est des champions du monde ma famille c'est franchement entre mon mari et mes grands qui donne un gros coup de main quand il ya des périodes de rush comme ça là ils ont ils ont trop trop dépoté franchement c'est on fait une bonne équipe c'est cool donc voilà donc pas de ralentissement et puis ben du coup je vais vous parler du reste au fur et à mesure puisque je vais vous parler du coloris du mois d'octobre des coloris alors aujourd'hui donc je vous révèle le coloris du mois d'octobre de la tricoteuse de la manac de la tricoteuse de chaussette c'est mon club c'est un club où tous les mois je mets en vente un coloris du de l'almanac cette année depuis cette année en fait c'est que c'est depuis 2021 janvier 2021 depuis cette année il y en a deux il ya toujours un coloris principal et un contrastant il ya quelques mois on a du mal à dire qui est qui un c'est le moi ce que c'est le casse moi si franchement j'ai du mal à décider qui était le coloris l'almanac qui était le contrastant en fait les deux sont plutôt coloris l'almanac pour moi il a bien fallu décider donc vous allez voir voilà mais du coup ce mois ci un peu comme au mois de septembre j'avais la mis la barre assez haut avec season of the witch l'année dernière qui je pense est dans le top 3 le top 3 de vos coloris préférés je pense que sur le podium de façon mais clair et net c'est où long châtaigne d'accord alors là celui là voilà je dirais qu'en deux c'est season of the witch et en trois ça doit être ma bon ex aequo avec l'une du loup d'accord voilà vous voilà vos coloris que vous adorez c'est cela que vous me demandez encore et encore et encore et encore que je vends systématiquement quasiment à chaque fois sur les salons à chaque fois à chaque fois j'en refais à chaque fois je les vends ça c'est vraiment ce que vous aimez et donc il y avait quand même comme le mois dernier une petite pression sur le coloris du mois d'octobre donc et en fait il ya quand même une question que je suis sûre que vous vous posez tous et toutes qui vont regarder d'accord étant donné tout ce que je vous dis depuis des années sur les citrouilles pour pourquoi pourquoi pas de coloris d'almenac sur les citrouilles pour qu'est ce qui se passe ben voilà c'est fini c'est réparé donc voilà eu le mood board d'accord donc on le coloris s'appelle pumpkin patch d'accord c'est l'endroit où les américains nouvelle angleterre d'accord vont chercher leur citrouille c'est une fa c'est en général une ferme un champ de citrouilles c'est un champ de citrouilles en fait c'est un champ de citrouilles donc c'est typiquement là qu'on va chercher sa citrouille peut-être pour les manger mais surtout pour halloween d'accord donc voilà le mood board si je pouvais sauter dedans et donc le coloris le voilà je le prends il est à côté de moi et oui forcément on est bien d'accord c'est du orange un clairement c'est du orange c'est que j'ai failli pas sortir parce que dans les casseroles je me suis un an j'ai refait ma bon c'est ma hantise ça je vous dis à chaque fois de refaire un coloris que j'ai déjà fait après une après j'ai une autre aussi j'ai une autre règle c'est ne juge pas tant qu'il n'est pas sec et mis en écheveux interdiction de juger de dire non c'est moche c'est réussi non 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 tant qu'il n'est pas sec et mis en écheveux je n'ai aucun commentaire à faire no comment donc le voilà je vais vous montrer montrer un peu plus en détail donc la base tweed donc ça c'est sur tweed fingering et oui c'est du orange on est d'accord il ya beaucoup beaucoup d'oranges d'ailleurs il ya énormément de nuances d'orange il doit y avoir au moins quatre ou cinq nuances d'orange différentes dans ce coloris mais pas que il ya aussi des nuances très chaudes de caramel de mocha d'accord et on a aussi de l'ocre et on a une touche de verre assez froid en fait voilà donc c'est un coloris qui pour moi et te prends pas coup des chevaux au passage s'il te plaît c'est un coloris qui pour moi vous invite il ya un réel qui tourne sur instagram en ce moment qui dit ici c'est une personne vous envoie ça c'est qu'elle vous invite à faire à l'expérience de l'automne en nouvelle angleterre c'est la même chose c'est mon invitation à faire l'expérience de l'automne en nouvelle angleterre ok surtout qu'il ya six ans maintenant six ans quand j'ai été à rainbeck c'est trop bien c'est un nouvel angleterre c'était en octobre et j'ai même été à slip yolo c'est un peu aussi j'ai un peu pioché dans mes souvenirs pour faire ce coloris voilà donc ici il est sûr extra fine fingering les nuances sont assez subtil c'est pas franchement vers c'est assez doux finalement et c'est pas un orange c'est un orange qui est à ce côté assez terre en fait côté il ya beaucoup de marron dans ce range en fait voilà oui il se marrira très bien avec ou long châtaigne si vous vous posez la question voilà ça c'est sûr stelina ça c'est sur bfl à les coloris d'automne sur bfl je le dis à chaque fois mais pouf voilà et bfl et soie donc toujours un petit peu plus pâle un petit peu plus douceur bfl et soie un petit peu moins vif donc voilà pour ou long châtaigne donc vous verrez je suis très en avance parce que du coup demain lundi c'est encore une journée pas possible avec un truc pas marrant on a perdu un monde de la famille de masse de du côté de la belle famille de ma soeur en fait donc bon c'est très triste on va à la crémation demain donc je me suis avancé j'ai tout préparé aujourd'hui justement pour pouvoir m'occuper de ça etc et puis ben en fin de journée il ya la réunion au lycée de ma fille donc c'est une journée je vais pas faire grand chose demain c'est bon j'ai anticipé tout est tout est quasiment prêt reste là c'est la dernière chose qui me reste à faire c'est enregistrer le podcast donc ça sera tout sera prêt pour 17h je assez c'est fier je sais plus pourquoi nous disent oui si parce que du coup je suis assez en avance et j'ai même écrit le billet du blog et d'habitude je sais que je saute un peu la partie patron recommandé du mois dans le podcast mais quand je fais le billet du blog je le mets dedans et là il faut que vous aller voir mais non je mets là c'est les pubs kit fit de shayla baronne bacon je sais plus bref un truc comme ça bref c'est trop mignonne trop bien donc voilà pour le coloris du mois et bien sûr vous voulez maintenant voir le contrastant c'est normal et ben moi si on me dit octobre j'ai pas vous mais moi si on dit octobre citrouille association d'idées sorcières direct d'accord on va pas chercher midi et 14 heures 10 correct et il faut savoir que quand je suis au mois d'octobre j'ai une playlist musicale ça avait d'ailleurs inspiré season of the witch l'année dernière et bien nouveau coloris inspiré d'une chanson d'halloween witchy woman voilà et alors j'ai réussi l'exploit de faire du violet violine bien c'est plutôt violiner sans une touche de violer il n'y a pas un gramme de violer là dedans ok pas un gramme donc voilà witchy woman et j'avais vraiment du mal à décider qui était le coloris de de l'almanac pour ce mois ci parce que clairement de façon très emblématique j'avais envie que ce soit la citrouille mais le coloris de la witchy woman est vraiment 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 super beau je vais vous le montrer et d'ailleurs ça ça va être la couverture de podcast ils vont bien ensemble parce qu'il ya des coloris en pourquoi ils vont bien ça parce qu'il ya des coloris en commun d'accord pas beaucoup mais un petit peu alors je vous montre witchy woman en détail c'est sûr extra fine figurines qu'on voit le mieux les différentes composantes du coloris et qu'est ce qu'ils ont en commun bim de l'orange on a du verre sachez qu'il ya pas mal de verre fluo dans ce coloris et oui petite surprise comme ça c'est là qu'on voit le plus je pense que ça ça va être un des écheaux ça se voit le plus au verre et les autres c'est plus fondu voilà sur tweed encore une fois une grande réussite le tweed ne déçoit jamais voilà ça c'est sur bfl et soie oh là là regardez moi ça sur bfl je sais pas si on arrive à voir le détail des speckles en fondu ton sur ton oui je suis assez contente de ce coloris j'ai trop envie de me refaire un mini love note comme celui que j'ai fait en lueur avec le tweed et le moire je sais pas encore à quoi il ressemble sur le moire j'en étais je sais pas encore à quoi il ressemble donc voilà et alors witchy woman c'est une chanson des des eagles je pense que ça doit dater des années 70 peut-être souvent des années 60 voilà je vous laisse aller je vous mettrai le lien dans les notes d'accord dans les notes vous retrouverez quoi le lien vers la boutique pour les précommandes les précommandes sont ouvertes mais avant que vous fassiez la remarque il y en a pas beaucoup d'accord parce que j'ai été très 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 comment dire très précise dans la préparation de cette mise à jour parce que j'ai beaucoup de choses à terminer mois d'octobre et donc étant donné que je vous ai promis que je remettais du haut long châtaigne ça vient un petit peu diminuer les quantités d'octobre qui était pas très pour commencer donc vous verrez il y en a pas beaucoup si vous l'aimez il y a des chances qui partent assez vite mais mais une fois que le calendrier de l'avant sera passé et une fois que les deux derniers salons de l'année seront passés en novembre mon planning va être beaucoup plus léger et là vous pouvez compter sur moi pour ouvrir des précommandes pour les coloris épuisés donc si vous avez si je vois qu'il ya une forte demande que ou long châtaigne et malgré les petites là j'en ai je vais pas en mettre beaucoup je met une trentaine des chevaux donc c'est vraiment pas grand chose mais j'en remets quand même un petit peu si je vois que ça part très vite aussi que les deux coloris du mois partent aussi très vite je remettrai des précommandes un peu plus tard une fois que ça se sera calmé compté fin novembre début décembre par là j'aurai pas d'autres salons à préparer tout de suite parce que je fais rien au mois de décembre il faut que je vérifie mon planning mais je crois que je si je fais un truc au mois de janvier mais c'est pas un salon normalement je vais céline alors c'est chez sur un fil donc donc je vais avoir une petite accalmie qui va me permettre de remettre des des coloris qui vous font envie qui vous font plaisir et que vous n'avez pas pu prendre acheter au moment des précommandes parce que c'est vendu très vite voilà sinon en termes de salon le week-end prochain donc 14 et 15 je suis à tory c'est 13 rue des vignettes c'est la salle municipale j'y suis pendant deux jours c'est donc le salon mille et un fils où vous avez de la broderie du patchwork un peu de couture de la laine je serai je crois la seule teinturière qui sera présente mais il y aura également une marque de laine industrielle voilà j'espère que vous pourrez me voir je suis contente d'avoir une date en région parisienne parce que dieu sait que c'est compliqué en ce moment voilà donc je suis très contente d'être en région parisienne 10h 18h je l'ai dit je crois que c'est tout j'aurais dû au long châtaigne on veut tu voilà enfin j'en ai retint pour vous dire j'ai prévu en ou long châtaigne le double des quantités que je prévois en général pour un salon dans n'importe quel coloris d'accord après ce sera le royaume de l'automne je vous préviens il a fallu que je m'oblige j'ai encore deux séances de teinture là pour le salon je me suis dit maintenant ça suffit tu fais du bleu et tu fais des trucs autre chose que de l'automne parce que c'est pas possible donc je me je vais me forcer à faire un peu de 1983 à faire un peu de parasol d'accord l'ueur c'est pas trop loin de l'automne quand même et je vais faire un peu de bleu parce que j'entends déjà j'entends déjà les amoureuses de bleu j'entends déjà notamment letty voilà mais ce sera l'automne majoritairement l'automne prévenu il y aurait surtout du marron du orange du brun du ocre de voilà ce sera ce sera les des coloris du vert un peu âgé pape j'ai pas fait au star à pas de pied tant pis c'est comme ça c'est la vie c'est la vie donc voilà pour le salon qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'ai castonné pour mon pull fantôme vous voulez voir mes progrès de la semaine le plus de let's boogie j'ai castonné non je suis désolé j'ai castonné voilà j'ai pas fini des comptes de montage j'ai castonné d'accord et comme je sais que vous n'aurez envie de les voir je vous montre mes couleurs donc très discret d'accord comme j'aime voilà ok c'est toujours être une challenge de tout vous montrer d'un coup voilà le noir on voit il a des des petites des petites touches de couleurs voilà et j'ai quand même fait un blanc pour les fantômes parce que des fantômes de ces couleurs là là c'est nul c'est absolument pas réaliste tout le monde sait que les fantômes c'est plutôt clair franchement on n'a jamais vu des fantômes orange ou violet fluo ou vert 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 fluo ah il y avait peut-être un truc à faire avec le vert fluo quand même ceux qui ont vu ghostbusters seront de qui je parle voilà mes couleurs pour mon pull de d'halloween qui sera fini un jour j'ai castonné c'est tout ce qui compte voilà c'est tout pour cette semaine je vous fais des gros bisous je vous dis pas la semaine prochaine parce que le lendemain de salon le truc dont je parlais en termes de délais les précommandes du mois de septembre sont teintes tout éteint ça a commencé à partir ça a commencé à partir un peu plus tôt que prévu normalement elles vont toutes partir cette semaine la semaine du 9 mon objectif c'est de tout faire partir avant le salon voilà et et j'aurai j'en aurai terminé avec les précommandes mais pour mieux rentrer dans les précommandes du mois d'octobre mais qui seront comme beaucoup plus il y en aura moins voilà bon bah écoutez je joue jeu de toute façon voilà les précommandes personnalisées je les rouvre pas tout de suite ça sera certainement plutôt fin novembre maintenant je vous le dirai dans la newsletter je vous fais des bisous et je vous dis à dans quinze jours bye vous Abonnez-vous !